Lorsque je me suis joint à l'Institut Promised Neighborhood, j'aurais pu aborder mon rôle de la façon dont je vous dis de le faire en ce moment, en ne faisant que des présentations PowerPoint, des conférences, etc., mais nous aurions perdu le mouvement. Parce que lorsque le bureau de l'inspecteur général est venu faire une vérification chez Promised Neighborhood, il est venu pour tuer le programme. Maintenant, 20 ans plus tard, les gens ont dit « nous voulons plus d'argent », démontant l'argent flexible, et nous voulons recevoir le financement sur un nombre d'années prolongées. Nous avons remporté cette victoire sous Obama. 30 millions de dollars sur 5 ans afin de commencer à créer du soutien pour les enfants défavorisés du berceau jusqu'au marché du travail. Maintenant, avant que les républicains nous éliminent, nous allons nous-mêmes nous enterrer avec des mauvaises pratiques. Combien d'entre vous connaissez des gens qui engagent des consultants pour écrire des demandes de subventions avec des membres de l'équipe qui ne savent aucunement qui se trouve dans ces demandes et qui y reçoivent ensuite l'argent? Ça vous semble familier? Eh bien, c'est ce que nous avons fait chez Promised Neighborhoods. Pas tous les sites, mais beaucoup d'entre eux. Tout le bon vocabulaire, les bons mots, mais l'équipe n'était pas prête à partir avec les 10 résultats et les 15 indicateurs de la demande, comme ici. Donc, première étape, nous avons dû instaurer cette discipline. J'avais aucun contrôle sur le réseau. Leur relation contractuelle était avec le ministère de l'Éducation, alors j'ai fait ce que John Gartner appelle des leaderships non juridictionnels. C'est la meilleure façon de diriger, sauf que tu contrôles rien et que peu importe combien de titres tu obtiens, tu contrôles toujours rien. Le monde n'a de valeur que celle qu'on lui apporte. Donc, nous avons commencé à instaurer cette discipline. Nous avons acheté le système de données pour notre réseau afin qu'il puisse voir le cadre basé sur les résultats. Certaines personnes ont aimé, d'autres ont dit « je ne participerai jamais à ça ». Moi, ça ne m'importe peu. C'est de la gestion de tiers, le tiers qui sera de ton côté, le tiers qui sera indifférent et le tiers qui, lui, ne lâchera pas le morceau. Mon travail n'est pas d'obtenir un consensus maximal. Mon travail est de rassembler la masse critique et de commencer à obtenir des résultats. C'est une très grosse différence. Mon travail n'est pas d'obtenir un consensus maximal. Mon travail est de rassembler la masse critique et de commencer à obtenir des résultats. Lorsque ce rapport de responsabilité gouvernementale a été publié, ils ont regardé 40 des sites. Et vous savez comment c'est dur de regarder 40 sites et de trouver aucune erreur de vérification? Ils ont regardé 40 de nos sites. Ils ont vu cette discipline. Ils cherchaient du gaspillage, de la fraude et de l'abus. Ils ont commencé à décrire cette discipline dans le rapport. Et c'était si bon que le sénateur Klein a choisi de ne pas publier le rapport public. Nous l'avons rendu public afin de montrer aux gens que ça fonctionne. Quelque chose de nouveau se produisait. Aujourd'hui, ça signifie que Promise Neighborhoods est un programme autorisé par le fédéral de façon permanente malgré toutes les hostilités politiques. Et il ne sera pas éliminé sous cette administration parce que les gens dans la cour arrière du sénateur Mitch McDonald et à Berea au Kentucky et les communautés du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest se rendent sur la colline du Congrès et ils se battent pour le garder. Donc ce que je vous dis, c'est que si je m'étais présenté en ayant eu peur de pousser mon réseau à performer, peur de dire à un réseau qui doit augmenter le niveau de discipline, en voyant mon rôle comme « ben, je ne les contrôle pas, la seule chose que je peux faire est d'organiser des conférences et de les laisser s'organiser et faire ce qu'ils veulent », ben alors j'aurais été le plus grand coupable dans la perte de milliards de dollars destinés aux 14 millions d'enfants vivant dans la pauvreté concentrée en Amérique. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de me rendre sur les sites et avant de me rendre au public, ça aurait été ma faute parce que je savais mieux faire. La question est, est-ce que j'avais peur de faire le vrai travail? C'est ce que j'essaie de vous faire voir ici. La chose qui est excitante, la raison pour laquelle je voulais utiliser un exemple, était de vous montrer que je ne parle pas théoriquement. On peut prendre l'exemple de n'importe qui et faire ça. Ce n'est pas un processus statique pour lequel il faut commencer au sommet et faire notre chemin jusqu'en bas. Parfois, avec certains programmes, il faut partir du bas puis remonter. La beauté de la chose, c'est que vous partez pour la plus grande partie avec une toile vierge pour refaire le processus et vous pouvez maintenant maintenir ce cadre de résultats et vous concentrer à ce que tout le monde travaille ensemble. Vous pouvez emmener dans la pièce l'esprit et l'âme et l'artiste, littéralement et figurativement, afin de rendre le tout léger et agréable et créer un système où les gens sont inspirés et excités de venir travailler. Un, ils vont vouloir venir parce que tout est fondé sur des résultats et deux, ils vont vouloir venir parce que vous puisez dans l'âme du mouvement. Il y a des artistes et d'autres qui parlent de ces choses, qui font des performances avant vos réunions, etc. Et troisièmement, ils seront excités parce qu'ils ont finalement la chance de contribuer qui est ce que les humains veulent vraiment faire. Ils contribuent de façon importante et vous avez la chance de célébrer ça et d'élever le tout en racontant des histoires puissantes de leaders de toute la région qui obtiennent des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada